Saint-Etienne devient-il favori pour la montée habillage à l'Elevers ? Et on l'a dit ! Mais les armes ? Oui ou non ? Ah oui ! Nicolas ? Oui ! Hugo ? Non, 50-50 ! Non, 50-50 ! Et c'est bon Hugo ! C'est la réalité ! On n'a pas le temps de faire un super duel ! Super duel royal aussi ! Un petit super duel ! Qu'est-ce qu'on va dire ? Les autres vont dire bah 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 ! Faites confiance au produit ! J'y crois pas trop mais enfin bon allez ! 1, 2, 3, 1, 2, 3 ! Hop là ! Il y va du Doun ! Père du temps ! Père du temps ! Hugo et Jo qui commencent ? J'espère que vous avez des bons arguments ! Vous êtes béto armé ! Méli ou Nico ? Comment tu veux ? Allez ! Comme tu veux ! Nico va commencer ! Saint-Etienne devint-il favori pour la montée ? Oui Nicolas Georgeron, on vous écoute mon Nicolas ! Bah oui parce que Metz a été très décevant alors que les Messins avaient quand même 4 jours de plus pour la récupération ! J'ai trouvé très en dedans ! Et alors qu'en plus Saint-Etienne est vraiment sur de la confiance emmagasinée dans ses barrages ! Et je trouve que Saint-Etienne a tout à fait les clés pour pouvoir résister à Saint-Symphorien en vue du match retour ! gonflé à boc avec ce succès 2 buts en 1 ! Ok ! On va passer à Hugo Guimet ! Non ! 50-50 ! Justement je veux reprendre ton argument Nico ! Ils ont eu une grosse coupure et en fait ils ont peut-être manqué de rythme aussi les Messins ! Et là ils en ont repris ! Je les ai pas forcément trouvé très en dessous des Stéphanois ! Surtout Metz c'est une équipe de Ligue 1 qui va jouer à domicile et qui va jouer avec Mikko Tadze qui a fait une très très grosse seconde partie de saison ! qu'on a pas forcément trop vu à Geoffroy Guichard et je pense qu'avant de partir puisqu'il va certainement être transféré cet été il va vouloir laisser Metz en Ligue 1 et ça peut faire la différence ! Metz a levé l'option ! Il ne reviendra pas à l'Ajax ce soir ! Information Bernard Lyon c'est l'équipe ! Oui Mélisande ? Oui s'il faut définir un favori ce qui est toujours compliqué mais puisqu'on fait vivre l'émission avec Nicolas on a joué le jeu ! J'irais Saint-Etienne parce qu'ils vont jouer avec Mikko Tadze ils vont aussi jouer avec Okidja dans le but et je pense que ce genre de trouhage complet sur un match aussi important ça va pas les mettre complètement en confiance pour le barrage retour à Metz ! Alors ils seront à domicile mais ils ont tout à perdre ! Et Saint-Etienne on les sent porter maintenant par une dynamique je crois pas du tout à l'argument physique dans un match aussi important où tu joues ta place en Ligue 1 ils vont pas se retrouver fatigués en fin de match ce soir-là ! Ce sera dans la tête que ça va se jouer et dans la tête je pense que Saint-Etienne a un avantage ! Vous avez 33 secondes à un boulevard pour imposer vos vues mon cher vice président ! Non mais ils ont pris une vraie option Saint-Etienne ce soir mais après le match à domicile à Metz contre une équipe de Ligue 1 c'est plus la même histoire ça peut être un match complètement différent et je suis pas sûr que ça y est ce soit plié ce soir et que Saint-Etienne devienne un grand favori de cette confrontation ! Metz à domicile avec un stade bondé avec une atmosphère folle ça peut emporter les joueurs et moi je crois pas que ça reste 50-50 c'est pas un qui est pris le dessus sur l'autre ce soir ! Ok les jeux ne sont pas forcément faits ! Hugo il vous reste une seconde 3 ! Ah bah attendez je vous laisse réfléchir puisqu'il y a 4 dixièmes de secondes pour la paire Mélisande-Nicolas ! Personnel merci ! Ou un argument mais flash ! Personnel ? Personnel merci ! Une seconde 3 ! Personnel on récupère un petit truc ! Pensez pour Julien Chalet ! D'accord ! Merci beaucoup ! Saint-Etienne devient qui le favori pour la montée ? ça va être un petit duel express on va aller en conférence de presse dans quelques huit pour y recueillir les propos de Laszlo Bologny entraîneur du FCMES Président vous avez dit ouais super duel pourquoi on perd du temps ? Bon alors finalement... Oui confirmation on perd du temps mais oui parce que je vois pas à 2-1 comment tu peux être vraiment favori j'ai vu le match Il y avait pas un écart ? Ah non ! Alors... Ils ont égalisé... Bon... Saint-Etienne avait un peu plus le ballon c'était prévisible de toute manière c'est un match à les retours ça veut dire que quand tu joues le premier match à l'extérieur tu es assez prudent le fait d'égaliser les arranges... Mikotadze a quand même tapé le poteau à 0-0 mais en deuxième mi-temps Metz bêtement je trouve a reculé encore un petit peu plus mais Saint-Etienne a pas eu une occasion ils ont pas eu une occasion et l'occasion elle est créée plus par le gardien de but que par le centre tu vois qu'il y a un xème centre ou des choses comme ça et ils les ont pas acculés quoi c'était très disputé donc avec un maigre avantage d'un but je dis pas que du coup Saint-Etienne est en difficulté mais je suis plutôt pour le 50-50 aussi bon on a perdu 5 minutes vite Ok, on va aller voir Laszlo-Bologna tout d'abord est-ce que vous avez une différence Laszlo entre ce soir Saint-Etienne et Metz et écoutez l'opinion du coach de Metz Aujourd'hui on était à 60% et je répète vous n'étiez pas tout à fait attentifs que les manques les joueurs ils nous ont fait souffrir pendant toute la saison mais ils reviennent un petit peu parce que Saint-Etienne-Metz c'est pas 1ère et 2ème division on est là on est là l'année passée on était là et cette année aussi on est là Il n'y a pas beaucoup de différence en tout cas sur ça on ne sait pas si c'est ce soir ou si dans le statut des clubs Jérémy Janin-Gros vous avez eu la chance d'assister au match à Geoffroy Guichard vous avez vu attentivement vous vu sur place sur le terrain vous avez vu une différence et un avantage pour Saint-Etienne c'est ce qu'indique le score mais sur le contenu Bonsoir Mémé large avantage la pression elle était belle côté Saint-Etienne on avait même l'impression que l'équipe de Ligue 1 qui était sur le terrain c'était plutôt Saint-Etienne et pas Metz Metz joue contre Saint-Etienne comme ils ont joué en Ligue 1 c'est à dire en défendant énormément et en essayant de se concentrer sur leur contre-attaque et Mikotadze ils marquent sur un corner si ce n'est pas Mikotadze qui marque c'est la seule manière dont ils sont capables de marquer on avait l'impression ce soir et puis les mots de l'assaut Bologna ne rassurent pas parce qu'en fin de conférence de presse ce qu'il nous dit c'est que Metz ne joue pas comme il veut mais comme il peut et donc avec ses faibles armes et que tout simplement en 3 jours il n'y aura pas le temps de changer complètement la tactique et d'inventer quelque chose qui n'a pas été fait le reste de la saison et donc Metz risque de continuer à faire ce qu'il savent faire donc défendre et donc avec ce scénario là dans match retour je ne vois pas comment Metz va pouvoir retourner une situation avec ne serait-ce qu'un but d'écart mais on ne voit pas comment ils peuvent se créer à ce point des occasions pour mettre un but de plus que Saint-Etienne au match retour c'est l'impression en tout cas qui a été donnée à Geoffroy Guichard avec une superbe ambiance il faut le souligner ambiance incroyable ce soir merci beaucoup c'était Jérémy Jeannagro en direct du stade Geoffroy Guichard merci bonne soirée en cas de le but à l'extérieur en cas d'égalité de marche c'est comme le format Ligue des champions et Coupe d'Europe vous le disiez ? vous voulez dire ? oui le problème de ces Stéphanois d'Olivier Dalloglio c'est qu'ils ne savent pas fermer le jeu ils ouvrent mais ils sont ouverts ils vont jouer à Metz je pense comme ils ont joué à Geoffroy Guichard et ils n'auront pas ce public fantastique derrière eux et ça peut leur porter préjudice c'est pour ça que Metz c'est vrai que c'est une équipe de contre et puis tu parlais d'Ukija mais l'Arseneur il ne rachète pas non plus sur le but il n'est pas terrible il n'est pas terrible il glisse il glisse mais il prend son appui à l'intérieur de la cage quel gardien fait ça ? il prend l'appui à un mètre dans sa cage donc même s'il arrête le ballon il est déjà dans la cage au moment où il fait l'arrêt on finira sur un propos d'Ismail Traoré défenseur central de Metz c'était à la pause il y avait un partout et il faisait ce constat suivant sur le jeu de Metz le problème c'est quand on a la balle on n'a pas beaucoup de solutions il faut que tout le monde ait envie de toucher la balle voilà c'est toujours important d'avoir envie de jouer au foot par contre il y a un état d'esprit un peu autant c'est vrai que Saint Etienne est forcément dans une dynamique puisqu'il restait sur et même ils auraient dû y aller directement dans le match à l'avant-dernier match où ils mènent 2-0 ils se font remonter Rodèze non Rodèze c'est le dernier je crois Guichard qui doivent gagner Rodèze et après Cuvilly ils ont bloqué sur les 3 derniers sur les 3 derniers voilà ils avaient quand même une petite avance mais ils sont quand même dans une dynamique de victoire alors que Metz il y a eu une interview très chaude de notre consoeur de Béine avec Bologna parce qu'il y a un joueur qui a dit on était pas à 100% et Bologna dit s'ils sont pas à 100% il faut les dire je pense que ça va être tendu alors des fois quand c'est tendu ça amène aussi des résultats Metz c'est quand même 5 défaites d'affilée là avec 2 matchs qu'ils auraient dû gagner ou ils se font avoir dans les dernières minutes aussi bon j'ai juste regardé les stats sur le classement à domicile de Metz bah évidemment ils sont 16ème ça frime pas trop c'est juste 3 victoires en 17 matchs à domicile cette saison du côté de Saint-Sinforia donc